Bonjour, bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vous présente un gros gros coup de cœur, les buveurs de sang de Franck Bouiz aux éditions Alba Michel. Vous connaissez certainement Franck Bouiz avec Né d'aucune femme, Rossir le ciel, Plateau. Ce sont certes des romans un peu sombres, mais quel délice à chaque fois. Dans son nouveau roman, Franck Bouiz va vous parler d'une vallée, la vallée du bourg noir. C'est une vallée plutôt sombre. Une vallée dans laquelle un homme a décidé d'asseoir son empire en construisant une centrale électrique. Bien sûr, il n'en s'arrête pas là. La centrale électrique lui appartient, les carrières lui appartiennent, la ville lui appartient, même les noms de rues lui appartiennent. Et bien sûr, les habitants de cette ville doivent composer avec ce personnage plutôt rude, égocentrique, voire hargneux. Parmi ces habitants, on va découvrir une petite famille. Dans cette famille, il y a le grand-père, estropié, à cause de la centrale électrique, plutôt boudeur. Il y a le père qui, lui, travaille à la centrale électrique. C'est un taiseux, qui élève ses enfants à coups de triques. Il y a la mère, une bigote, qui ne jure que par Dieu. Excusez-moi, j'ai dit, j'ai juré. Et enfin, il y a les enfants. Quatre frères et sœurs, tous différents les uns des autres. L'aînée, la fille, elle rêve de liberté. Il y a l'amoureux des livres, qui se cache parce que son père ne veut pas qu'il lise. Il y a aussi l'amoureux de la nature, qui protège les animaux, qui suit sa rivière. Puis il y a le petit dernier, un accident selon ses parents, plutôt bené. Mais tous sont soudés comme les cinq doigts de la main. Ils s'entraident. Ils s'aiment. Ses enfants, tout comme les habitants, veulent se libérer un peu du joug de ce propriétaire hargneux et vont tenter l'impossible. Mais est-ce que l'impossible est possible ? Ce nouveau roman de Frank Bouss, il est encore une fois subjugué par l'histoire, par l'atmosphère, mais aussi par son mystère. Bien sûr, on retrouve le côté sombre, mais il y a des passages lumineux, notamment avec la description de la nature, avec l'envie de liberté des enfants. Comme d'habitude avec les romans de Bouss, on est vraiment happé par la lecture et bien sûr, on ne s'attend jamais à la fin. Si j'ai un conseil à vous donner, précipitez-vous et lisez-le. À bientôt !